... C'est une édition Bamako City Tour, spéciale acteur de la presse. Pour cette journée dédiée aux hommes de médias, des sites touristiques ont été choisis. Le premier, le Monument des héros de l'armée noire, érigé pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont défendu la ville française de Champagne pendant la Première Guerre mondiale. Ce monument a une particularité. Une identique existe à Reims, en France. Monsieur Daouda Kony est notre guide du jour. La France et l'Angleterre étaient alliés pour en faire la guerre, à faire de l'Allemagne et ses alliés d'Ottawa. Mais le commandement français a déjà remarqué que, vraiment, quand la guerre éclatera, la France n'a pas beaucoup de soldats pour faire face à l'Allemagne puissante. Le deuxième retenu pour la visite est le parc des sofas. Situé à Dogodouma, derrière la Fiabougou, le parc des sofas a été érigé en 2001. Ses liens touristiques témoignent la bataille ayant opposé les troupes de Samori Touré, dirigées par son frère Fabou Keme Barama, à celle des Français, en 1883. La guerre va éclater le 1er avril 1883. Ça continue le 2, mais le 2 a été, comme on dit, une journée noire pour les troupes françaises. Parce que les sofas vont battre les bornistes d'Espoir et ses hommes le 2 avril. Le 12, la guerre sera terminée le 12. Et les Français, qui avaient le canon maintenant, vont franchir la rivière, viendront retrouver les sofas ici. Donc il y aura la bataille des dizaines de Français qui sont tombés ici. Et parmi les 3 000 sofas, 2 700 sont morts ici. Dans la matinée du 12 avril, certains blancs qui ont été tués, leurs corps fraîchement ont été envoyés au cimetière chrétien de Travella. Mais tous les autres, les sofas et certains corps de blancs, donc on les a rassemblés et on les a amenés ici. Au parc des sofas, il existe des fosses communes des sofas sur les rives du Woyoyanko, des tomes individuels, mais aussi la statue d'un cavalier sofa sur son cheval, érigé sur la montagne. Des découvertes qui ont été fortement appréciées par les quelques participants. À l'endroit des Maliens, de vraiment chercher à découvrir leurs histoires à travers ces sites qui ne sont pas très très compliqués d'accès. Et même si aujourd'hui, la montée c'était un peu compliquée, on peut dire que ça en valait la peine. C'est une très bonne initiative vu que ça nous enseigne, ça nous cultive, ça nous fait voyager par rapport à nos cultures, par rapport à ce que nos héros, nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères ont vécu. C'est une très bonne initiative de relancer le tourisme national qui permet d'abord aux enfants, mais aux jeunes, mais également aux journalistes de découvrir le Mali, mais Bamako aussi. Pour sa part, le directeur de Mali Tourisme s'est rejoui de la journée. Donc nous avons aujourd'hui à peu près plus de 100 personnes, qui sont des organes dédiés aux médias, et nous avons la presse écrite. Tout le monde est là, et tout ce beau monde est venu à la découverte de cet endroit magnifique. Et l'objectif également est que ces hommes et ces femmes de presse puissent aussi contribuer à la diffusion de l'information sur les potentialités touristiques du district de Bamako. Lancée en juillet dernier, la deuxième édition de Bamako City Tour a enregistré plus de 5000 participants, selon les organisateurs, sur l'ensemble de ces parcours touristiques.